Chers auditrices et chers auditeurs de PartyTime PartyTime.fr pour ceux qui suivent également sur le net Je vous explique un petit peu ce qui s'est passé aujourd'hui Donc j'étais en goguette vers Comment ça s'appelle ? Château d'eau Et j'ai atterri au Studio Bleu Où il y avait M. Pierre-Paul Jacques qui faisait une petite répète Qui s'entraînait pour le concert de ce week-end le 11 mars Au Cabaret Sauvage Et je me suis dit comme il y a un album qui sort en plus du concert Autant que je m'arrête un petit peu plus longuement que pour serrer les pognes Histoire qu'on blablate un petit peu sur cet album Ouais, t'as bien fait J'ai bien fait, je suis content Bon t'as l'air d'avoir Bonne Mine, ça fait plaisir Ben merci, en fait je suis super enrhumé Mais bon, ça va si tu me dis Bonne Mine, écoute Ça doit être le soleil des Vanuatu C'est ça, voilà, mais le rhume te va bien Ah ouais Le rhum aussi je sais, et le rhume te va bien Non le rhum par contre ça ne me réussit plus Par contre, qui que tu réussis toujours C'est la bonne musique, c'est ça Donc je suis un petit peu embêté parce qu'à chaque fois Je reçois des gens que j'aime bien et je dis que les albums sont bien Donc je vais pas déroger à la règle Tu peux dire que c'est pas bien Bah oui, mais c'est pas ça, c'est que j'ai bien aimé C'est pas toujours... C'est pour ça que ça fait chier C'est que j'ai encore une fois bien aimé Donc après les gens m'envoient des messages Ouais, c'est tes potes, c'est toujours bien T'aimes tout, les gens que t'aiment bien Bref, peu importe En tout cas l'album il est terrible, je vous le conseille Il s'appelle Chapeau de Paille Et c'est donc, moi je l'ai senti un petit peu comme un disque Un petit peu un mode d'emploi du PK Sur... J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de tes traits de caractère On retrouvait plusieurs de tes passions Au long des morceaux Ouais Donc moi je me suis dit, voilà Pour quelqu'un qui ne connait pas le personnage Ça peut résumer Ça peut résumer Ça peut un petit peu aiguiller quoi Voilà, voilà Mais bon, tu sais Moi je suis vraiment mauvais pour avoir comme ça Des analyses comme celles que tu fais Qui sont très bien Mais moi j'arrive pas à dire Si c'est bien ou pas Et je sais pas trop quoi C'est Chapeau de Paille C'est assez détendu quand même Dans l'ensemble C'est assez détendu Moi j'ai... Bon, vu la date J'ai trouvé que c'était un petit disque Qui annonçait le printemps Donc qui ramène de l'air frais Et du beau temps Ouais Et des bonnes vibes par rapport à l'hiver Et justement par rapport au titre Chapeau de Paille Alors moi j'y ai vu Je sais pas si peut-être je me trompe Mais j'y ai vu Parce que le chapeau de paille Finalement c'est un truc un petit peu Qu'on trimballe toute sa vie Qu'on met pas forcément tous les jours Mais qui accompagne Souvent quand on est au soleil Souvent quand on est au soleil Le chapeau de paille pour moi Y'a un grand rapport avec le soleil Là tu le mets quand t'es au soleil Ah bah bien sûr Quand y'a plus de soleil Il est quand même là Il t'accompagne Donc il est un peu témoin Tu peux le mettre sous la pluie Si c'est de la bonne paille Ça tient bien Pas trop troué Si ça peut être troué Troué c'est parce qu'il a vécu Et justement pour moi Le titre chapeau de paille Ça correspond à ce que je te disais Au début de mode d'emploi Puisque finalement ton chapeau de paille Tu viens pas de l'acheter Donc quelque part Il a assisté à tes joies et tes peines Ouais c'est vrai Donc y'a 11 titres Sur cet album Qu'est-ce qu'on pourrait dire Au niveau des musiciens Et des prods Bah c'est super C'est tous des génies musicaux Des dieux de la guitare Et du Non ouais moi j'ai Alors Les compositeurs Tu as Tu as TNT Donc Thomas Broussard Et Thomas Jean Lambert Bon ça fait un moment Que ça dure Qu'on en fait ensemble Y'a également Cubix Avec qui j'en ai déjà fait aussi Sur les albums précédents J'adore aussi J'aime bien leur Leur sensibilité aux deux Il y a toujours des phrases musicales Qui sortent un peu de l'ordinaire En tout cas Moi ceux que je choisis chez eux Il y a aussi un gars Qui s'appelle Victor Suir Qui a travaillé aussi Sur quelques chansons Celles qui sont un peu moins gros reggae Et tu vois comme Comme Natacha de Poilu Ou Ça allait bien Attends Ça c'est forward direct Et voilà Natacha Ou même J'ai fait une reprise D'ailleurs dans cet album C'est La Roche en Flore Alors on va en parler de tout ça Ah d'accord Je vais dérouler après au fur et à mesure D'accord Et donc justement Donc tu as pris tous ces musiciens Parce qu'ils te sortent Tu me disais des trucs Un petit peu des fois hors du commun Voilà Et ça se ressent bien A l'écoute de l'album Donc la base Elle est reggae Évidemment Vu que c'est toi Mais je le trouve hyper ouvert sur le monde Tu as des petites touches un peu world music Il y a des touches un peu pop A des moments donnés Ouais aussi Donc il y a 11 titres Tout ce que j'aime bien en fait Et bah justement C'est pour ça que moi je vois ça Un peu comme un mode d'emploi Parce qu'on sent bien tes goûts là Et ça invite les gens dans ton univers Comme on dit Chez certains journaux Le poids des mots Le choc des photos Et bah chez nous C'est le poids des mots Quand on discute Et le poids de l'audio Juste après Donc on en profite Rien de mieux Que d'écouter un petit peu Pour savoir de quoi on parle Et on va commencer par tout de suite Par un petit extrait Qui s'appelle Want No Hit Qu'on a filmé Dans la répétition du Studio Bleu Juste avant Pierre-Paul Jacques Want No Hit Barserius Something Barserius Something Hey Barserius Something Barserius Something Hey Barserius Something Serious Something Hey Barserius Something Oh Barserius Something Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Jérémy Diaz